...pour les organisateurs de récompenser les lauréats de ce grand tour de Constantin. Le maillot jaune a été remporté par le lituanien Thomas Vraticus du Nasser de Dubaï. Son coéquipier Adil Barbaris s'est quant à lui emparé du maillot rouge du plus rapide cycliste, alors que Abdelwes Saïd a gardé le maillot à poids du meilleur grimpeur. Nice job for the team and... I'm happy that the team is going really good. Cette ultime étape du Grand Prix de Constantin a commencé à Didouche-Moharad pour se diriger vers Gerrm, Mila, Oued' Utmania, Ainsmala et retour vers la ville des Pans sur une distance de 125 km. L'identité du maillot jaune était pratiquement connue, ce qui donna lieu à une grande bataille pour la victoire de l'étape. A Mila, un trio d'échappés composés de Hazm Hussin, Bettina Mouad et Hamza Yassine s'extirpe du peloton pour creuser un écart important de plus de 2 minutes 30 secondes. Mais la poursuite est engagée pour faire avorter cet échappé à Oued' Utmania. A l'approche de Ainsmala, l'Algérien de l'équipe émiratée Adil Berbari s'échappe et arrive à distancer le peloton avec plus de 2 minutes. Ce qui lui permet de franchir la ligne d'arrivée avec beaucoup d'aisance devant Hamza Yassine et l'Erythréen Tesfans. Je suis allé à déclare à la main de l'étais en place. J'ai eu l'animé de France sans terrasse, mais j'en ai eu l'animé de Thomas. J'ai eu l'animé de la main pour ce qui joue à mes Junté dans l'espace et le terrain au milieu, au fil des kilomètres à l'extérieur. Chaque soir je suis allé à l'aménage, à la fin de l'équipe incroyable à l'aménage de tous les kilomètres. J'ai eu l'animé pour sa découverte de passer pour quelques années. J'ai eu l'animé de l'aménage de l'avenir en plus.